Tarek Oubrou est avec nous, il est recteur et grand imam de Bordeaux, et je le salue. Bonjour M. Oubrou, vous comprenez notre débat, et c'est ce que disait Jordan Bardella, c'est ce que disait également Eugénie Bastier, le problème il n'est pas religieux. S'il n'était que religieux, je pense qu'il n'y aurait aucun souci. Le problème c'est qu'il est parfois affirmation d'autre chose, d'une rupture avec la société, d'une rupture avec nos mœurs, d'une rupture avec notre code de vie. Donc c'est pourquoi régulièrement ce sujet vient sur la table. Quelle est votre position ? Faut-il interdire le voile dans l'espace public ou non ? Au point de vue juridique, ça va être très difficile à le réaliser. On n'est géré par un droit assez rationnel qui considère que ce qui est interdit, ce sont des comportements qui troublent l'ordre public. Et donc il faut démontrer le danger à cet égard. Donc au point de vue rationnel, c'est très difficile. Puis nous sommes tenus à respecter nos conventions européennes, internationales, les libertés publiques, les libertés individuelles. Donc au point de vue technique, ce serait très difficile de trouver la formule juridique pour faire passer cette loi. Déjà, il y a un problème un peu philosophique et technique de la réalisation de ce projet d'interdiction. Et puis ça pourrait toucher d'autres religions, d'autres tendances convictionnelles. Parce que la laïcité, elle gère l'expression des convictions dans l'espace public à une seule condition, ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. Donc effectivement, au niveau technique, c'est très difficile. Quant aux motivations du port du voile, il faut poser la question aux concernés. Parce que moi, je suis dans cette communauté, je connais relativement leur psychologie sociale. La plupart des femmes qui le portent, ils pensent que c'est une prescription religieuse très importante. Même s'ils le vivent avec une certaine contrainte, beaucoup le mettent parce qu'ils pensent que c'est Dieu qui l'aurait demandé, ce qui n'est pas d'ailleurs avéré scripturairement parlant. Moi, je considère que c'est une pratique plus culturelle que cultuelle. Bien entendu, lorsque le foulard devient un uniforme, là, on passe véritablement du religieux et du culturel d'une part à une affirmation identitaire, voire prosélyte d'autre part. Et là, on est dans le psychologique, on est dans la résistance, etc., comme il a été soulevé tout à l'heure. Donc il y a beaucoup de motivation. Cela dépend du niveau social, intellectuel, religieux, de la femme ou de la fille en question. – Eugénie Bastienne. – Monsieur Oubroux, est-ce que ce ne serait pas aux autorités musulmanes, justement, de faire savoir et de prendre position, justement, contre le voile, en disant que, justement, ce n'est pas une prescription coranique, que ça n'est pas obligatoire ? Et finalement, est-ce que ce ne serait pas une bonne solution que les autorités musulmanes en France prennent partie contre le voile ? – Écoutez, d'une part, la République n'a pas à s'immiscer dans la chose théologique. – Justement, c'est pour ça que je dis… – Oui, oui, c'est une introduction à la réponse. Mais les religieux doivent faire un peu d'ordre dans la hiérarchisation des pratiques religieuses. Moi-même, je travaille sur une théologie pour des pratiques, ou bien un islam discret. Moi, je pense que l'avenir de l'islam et de la société dépendra de cette discrétion dans l'espace public, parce que le propre d'une religion, c'est la discrétion. La discrétion ne veut pas dire l'invisibilité, mais modérer la visibilité religieuse dans l'espace public, surtout dans un moment de crispation. Nous avons fait une grande erreur vers les années 80 en considérant que l'islam doit s'adapter uniquement aux droits. C'était une erreur. Moi, actuellement, je travaille sur l'acculturation de l'islam, c'est-à-dire prendre en considération la culture dans l'économie de la formulation des pratiques religieuses. Et donc, effectivement, il y a un retard intellectuel quant à la théorisation des pratiques religieuses au sein de la laïcité française. Moi-même, je parle de la charia de minorité comme une contraction de la charia ou la réduisant à une dimension éthique qui s'exprime dans le cadre du droit en vigueur et en prenant en considération la culture de la société. Je dis toujours, il faut s'assimiler dans les valeurs de la République et s'intégrer dans la culture française, parce qu'il y a la République, il y a la France. Donc, il faut osciller entre ces deux répertoires, le juridique et l'historique et culturel. Donc, c'est à l'islam de frayer un chemin qui est un peu paradoxal, parce que la France est paradoxale. Il y a un droit favorable à la liberté religieuse, mais il y a une laïcité culturelle qui est rétive à toute expression de la religion dans l'espace public. Il y a une forme de schizophrénie et d'identité française qui, à la fois, prônent la liberté et à la fois, ils prônent l'égalité, une forme d'égalitarisme. Tout le monde doit ressembler à tout le monde, mais en même temps, nous sommes dans un pays de liberté. Donc, réconcilier entre l'égalité et la liberté, c'est toujours une équation, une réaction chimique très difficile à équilibrer. En tout cas, l'interdiction du foulard ne réglera pas le problème fondamental qui passe par l'éducation, par beaucoup de facteurs. Alors, on ne peut pas civiliser les gens par des coups de loi. – Eh bien, merci beaucoup, M. Oubroux, et c'était passionnant de vous écouter. C'était nuancé, c'était très intéressant, effectivement. – L'immense intelligence, l'immense pragmatisme des coups de loi. – Bien sûr, puissiez-vous être écoutés. – Montesquieu, on fait des lois quand il n'y a plus de mœurs. Donc, c'est aussi un échec. – Merci, M. Oubroux. Je rappelle que vous êtes recteur et grand imam de Bordeaux. Un mot d'Éric Ciotti avant de refermer ce programme.